La parole est au Président François Patria pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, samedi prochain, le Salon de l'Agriculture à Paris ouvrira ses portes et vous savez, les centaines de milliers de Français qui s'y rendront. Le Salon de l'Agriculture, c'est un hymne au territoire, à la ruralité, à l'agriculture. C'est un moment d'excellence et du Made in France, à un moment de rencontre entre les villes et les campagnes autour de découvertes et d'échanges. C'est un rendez-vous d'autant plus attendu que la version 2021 avait été annulée à cause de la pandémie. C'est un lieu où la profession agricole fait découvrir ses réussites, mais aussi où elle fait remonter ses inquiétudes, parfois même ses désespoirs et parfois même ses colères. Au cours de ces dernières années, la profession agricole a dû faire face à des crises climatiques, sanitaires, financières auxquelles le gouvernement et le Parlement ont apporté des réponses, nous tous ensemble d'ailleurs. Il est temps, M. le Premier ministre, de faire un bilan de ces réformes, accomplies pour lesquelles nous avons su allier à la fois une vision claire et ambitieuse avec une méthode basée sur la concertation. Je pense à France Relance et au plan Protéines pour notre souveraineté alimentaire. Je pense aux lois EGALIM pour le revenu, au doublement de la surface en bio, à la protection des sols, au développement des circuits courts, pour aux retraites agricoles et plus récemment à l'assurance récolte et au plan massif lancé par les assifs de l'eau. Alors, chers collègues, vous avez voté ces lois pour la plupart. Nous avons su prendre des initiatives qui répondent à la fois à notre modèle social, économique et à l'urgence climatique. Alors, M. le Premier ministre, en quoi toutes ces réformes qui ont jalonné ces cinq années vont permettre à notre agriculture d'être au rendez-vous de la troisième révolution agricole fondée sur le numérique, la robotique et la génétique ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le Président François Patria, merci de me donner l'occasion, c'est parce que c'est la dernière séance que vous êtes déjà nostalgique ? Je reviens à l'objet de la question, M. le Président, qui me donne, disais-je, l'occasion, avec vous toutes et vous tous, de rendre hommage à nos agriculteurs. Effectivement, à quelques jours de l'ouverture d'un moment très important pour eux et pour toute la nation, le Salon de l'Agriculture. Nos agriculteurs, puisque vous avez évoqué, M. le Président Patria, la crise sanitaire qui ont été, je le rappelle, au rendez-vous, toujours là, jamais, pas un seul jour, la France n'a manqué à s'alimenter par ces temps difficiles au cours de cette crise. Nos agriculteurs, qui vous le savez, c'est un élu d'un département très rural, natif d'un département encore plus rural qui vous parle, qui sont évidemment absolument indispensables à notre nation, qui luttent courageusement contre des transformations considérables que vous vivez, mesdames et messieurs les sénateurs, dans vos territoires. Vous me permettrez, puisque c'est la dernière, Président, de rendre hommage aussi à mon ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Oui, et oui, parce que je vais vous dire, là, vous ne pouvez pas, je vois que certains applaudissent, mais au fond de vous-même, au fond de vous-même, dans vos territoires, dans vos départements, vous le voyez agir, vous savez les relations et la confiance qu'il a su drainer auprès... Oui, 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 vous pouvez dire non, moi je vous dis ce que je pense, je suis là pour répondre, messieurs les dames, vous êtes libres de ne pas être d'accord, mais j'affirme qu'il a su drainer la confiance de cette profession dans les graves difficultés qu'elle traverse. Oui, oui, bon, et il l'a fait, je vais vous dire pourquoi, bien sûr parce qu'il est talentueux, mais il l'a fait parce que nous déployons une politique agricole extrêmement ambitieuse. Nous sommes aux côtés des agriculteurs de France, de la même façon que l'industrialisation ou la réindustrialisation de notre pays figure parmi nos premières priorités, le soutien, c'est la même chose, à l'agriculture est indispensable. Je ne vais pas vous citer toutes les réformes qu'on a faites, j'en citerai quelques-unes. Oui, mais il ne faut pas m'interroger, monsieur le sénateur, mais là, bon, alors... Eh oui, bon, mais, non, mais, écoutez, qu'est-ce que nous cherchons à faire ensemble ? Parce que je sais que vous partagez tout ça, toutes et tous, les faire vivre de leur travail. C'est la première priorité, les faire vivre de leur travail. Et Dieu sait s'ils travaillent. Et Dieu sait s'ils travaillent. Deux réformes. Vous les avez votées, alors ne criez pas. On est ennés à l'initiative, mais vous les avez votées. La loi, et ça, c'est, monsieur le président, un processus intéressant, la loi EGalim. La loi EGalim. Oui, mais si vous voulez, bien sûr. La loi EGalim 1 et 2, c'est intéressant, parce que la loi EGalim 1, nous avons reconnu qu'elle n'avait pas atteint son objectif. Nous l'avons dit, sinon on n'aurait pas proposé un deuxième texte. Et nous veillons comme le lait sur le feu, je le dis, parce que c'est maintenant, et que je me sers de votre tribune. Pour lancer un appel très clair à tous les professionnels, nous veillons très fermement aux négociations commerciales qui sont en cours et qui ne peuvent pas se conclure au détriment de nos agriculteurs. C'est quand même un changement de pied par rapport à certains textes qu'on a connus et dont l'objectif premier, c'était la baisse des prix par la concurrence. Vous vous souvenez tous de ça. Dans EGalim, c'est un sujet central. La revalorisation des petites retêtes agricoles. Là aussi, textes votés à l'unanimité, d'abord pour les anciens exploitants, puis pour leurs conjointes et conjoints. Ça, c'est une avancée majeure à mettre au crédit de ce quinquennat. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez d'autant plus que vous l'avez approuvé. Et puis, je termine là-dessus. Oui, ben oui, j'aimerais bien. Je vous aide tellement que j'aimerais prendre le micro tout l'après-midi. Bon. Et puis, non, non, mais attendez. Vous le savez bien, vous avez parlé, monsieur le président Patria, qui connaissait si bien ces sujets. Des catastrophes climatiques. J'ai été chef du gouvernement pendant la plus terrible depuis des décennies. Elle a frappé beaucoup de vos départements. C'était au printemps dernier. Je crois que vous avez tous reconnu que la réaction a été à la hauteur. Mais surtout, au-delà de la conjoncture, parce que je ne suis pas le premier chef du gouvernement à avoir débloqué des crédits quand il y a une crise agricole. On l'a fait aussi, je le rappelle, pour la filière porcine récemment. On l'avait fait pour les éleveurs. Là, c'est pour une catastrophe climatique. Nous vous avons proposé, ça, c'est terminé par une CMP conclusive, un changement complet de l'assurance récolte. Ça aussi, depuis quand ? Moi, j'en entends parler. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, depuis des années et des années, nous l'avons fait. Merci beaucoup. Monsieur Patria, Monsieur Patria, vous renoncez. La parole est à notre collègue Jean-Yves Lecomte.